Si je vous dis, le beau a toujours raison. Vous devinez où je suis ? Tina, c'est cet éditeur iconoclaste qui aime à bouleverser les idées reçues et surtout qui mise sur ceux qui feront le design de demain. À travers ce concours des jeunes talents, réservé aux designers de moins de 30 ans, ça va faire 11 ans qu'il existe aujourd'hui, et pour la première fois sont exposés et montrés au grand public les résultats de la 10e édition, donc les produits gagnants. C'était une édition qui était un petit peu particulière. Elle n'était pas organisée autour de catégories, mais d'un thème, un thème qui était revisiter les techniques du passé pour en faire un produit lifestyle et contemporain. Le prix du grand public, c'est Arla, de Diane Muller. Elle s'est inspirée des traditions d'Asie centrale, où l'on aimait à pendre les peaux de bêtes pour les faire sécher. Elle en a décliné un bon paravent de toute beauté. Direction le pays du soleil levant pour le 2e prix du jury, Odaru, de Voisin Guimain. Lui s'est inspiré de ces tonneaux japonais cerclés, une tradition ancestrale là-bas, dont il a fait ce qu'on veut, un bout de canapé ou une table basse. Enfin, le 1er prix du jury, Millefeuille, de Jennifer Ardell. Elle s'est inspirée de la technique du vitrail, de la décomposition de la lumière, pour en faire cette étagère étonnante et séduisante. Et si vous n'avez pas la chance d'être à Maison et Objet, sachez que ces produits qui sont montrés pour la première fois au grand public seront édités au cours de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?